Et yo tout le monde c'est Ch'tiTou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire un guide du crafting pour débutants. On va partir sur un objet assez simple à crafter que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Donc j'ai bien vu que la vidéo précédente avec 5 méthodes de crafting pour pouvoir faire un item n'a pas forcément plu à tout le monde. En tout cas il y a pas mal de gens qui ont dit ouais c'est pas pour moi le craft j'abandonne. On va voir ici une méthode assez simple pour crafter. C'est pas forcément une méthode qui sera là pour vous faire de l'argent mais en tout cas une méthode qui vous permettra de crafter vos propres objets. Donc pour cela on va partir sur certainement l'objet le plus facile à crafter qui est une ceinture. Et pour crafter obligatoirement on va aller sur un site ici POEDB mais n'importe quel site qui va récupérer toutes les stats possibles. Une fois que vous êtes sur POEDB que vous avez été dans la catégorie mode en haut vous allez ensuite Géwaillerie et vous allez sur les ceintures ici. Alors quelles sont les statistiques intéressantes pour nous pour notre build au niveau des ceintures ? Donc il suffit de regarder juste ici ces lignes là et je rappelle les règles sur un objet il peut y avoir 3 préfixes et 3 suffixes. Ce qui veut dire qu'on va choisir 3 statistiques à gauche et 3 statistiques à droite. Donc au niveau des statistiques à gauche les préfixes nous avons les points de vie, les points de vie qui sont intéressants, le bouclier d'énergie pourquoi pas si vous faites soit un build energy shield soit un build hybride. Moi par exemple mon build est hybride à la fois point de vie et énergie shield. On peut avoir de l'élémentale de mes juifs attaques qui peut être cool pour les builds comme Technonix là mais builds qui attaquent de manière élémentaire. Ça peut être sympa et ensuite c'est vraiment les statistiques les plus importantes. Si rien de tout ça vous intéresse pourquoi pas de l'armure ? L'armure c'est pas nul mais ça peut être en plus. Au niveau des suffixes, d'autres stats intéressantes comme les résistances élémentaires, fire, call, lightning ainsi que la résistance KO. Généralement c'est les 3 stats qu'on vise mais il y a une autre stat qui peut être vraiment utile c'est la force. La force qui nous donne des points de vie, 2 de force égale 1 point de vie. Donc ici on peut gagner 30 points de vie de plus avec un 60 de force. C'est plutôt intéressant. Donc notre ceinture idéale, les statistiques il n'y en a pas tant que ça. On va dire qu'on va se focaliser sur point de vie double résistance ou point de vie triple résistance avec ou alors point de vie double résistance force. C'est le type de ceinture qu'on voudrait et il n'y a pas énormément de stats à regarder. Bien sûr il existe des ceintures sous influence avec beaucoup plus de stats mais nous on s'en fout. On va regarder juste ça. Ok, on connait les stats, point de vie résistance force, pourquoi pas ce qu'on appelle le WED, pourquoi pas de l'énergie shield. Maintenant quelle ceinture je vais prendre pour pouvoir faire ce build, enfin pour pouvoir faire ce craft. On va regarder les bases des ceintures tout simplement, toutes les types de ceintures qui existent. Généralement pour les builds point de vie on part sur la laser belt qui donne jusqu'à 40 points de vie. Et sur les builds d'énergie shield la crystal belt qui donne jusqu'à 80 d'énergie shield. Il y a des builds qui ont besoin de pas mal de force notamment parce qu'ils sont en manque de force par rapport à leur gemme qui demande beaucoup de force pour pouvoir les équiper. Ou certaines pièces d'équipement qui demandent beaucoup de force. Donc pourquoi pas la heavy belt dans ces cas là. Mais sinon généralement c'est soit pour commencer laser belt et crystal belt. Il existe une ceinture qui est globalement meilleure que les deux autres c'est la stygion. Alors pourquoi la stygion de meilleure ? Parce que vous pouvez récupérer ici autant de points de vie que la laser belt. Mais en plus des statistiques supplémentaires. Comme par exemple ici de la mana en plus avec des synergies avec les invocations. Ici physical damage to spell plutôt pour un build comme blade vortex qui se sert de ça. Chaos damage to spell pareil blade vortex en version poison KO. Ici de la vitesse de déplacement, ici de la mana magène. Donc voilà c'est peut-être un petit peu plus cher mais à plus haut budget il y a vraiment des trucs de ouf. Genre points de vie, énergie shield, double crit multi. Enfin c'est pour ça que si on peut la stygion wise est la meilleure à utiliser. Sachant que même les petites orbes là on voit 4 chiselles, 3 KO c'est pas non plus trop trop cher. Ok. On a décidé la stygion wise. Maintenant il faut décider de l'item level de l'objet. Alors comment définir l'item level de l'objet, comment on le sait ? Vous allez appuyer sur échappe, option UI et cocher ici description des modes avancés. Description des modes avancés vous permettra d'avoir pas mal d'informations sur vos objets. Et notamment la toute première qui est en haut, l'item level. Quoi sert l'item level ? L'item level va définir les statistiques que vous allez pouvoir récupérer sur l'objet. Par exemple on imagine qu'on a un objet à 60 items level. 60 items level. Ici je peux avoir toutes les stats jusqu'ici. Parce que celle-ci elle est trop haut item level pour que je puisse récupérer cette stat. Donc si on veut le maximum point de vie on va dire il nous faudrait 64 items level. Donc on va prendre une ceinture avec au moins 64. Si vous faites ça, au niveau des résistances, vous allez pouvoir avoir le T3 résistance. Mais par exemple le T2 ce n'est pas possible. Et le T1 il demande 84 e-level. C'est comme ça qu'on va essayer de définir l'item level de l'objet que l'on veut récupérer. Donc pour moi ça je n'en ai pas besoin. Je m'en fiche d'avoir le tier 1 élémentaire de mes joues attaques. Ce n'est pas une stat ici que j'ai besoin pour mon but. Je ne joue pas un build physique mêlé. L'armure on s'en fout un peu. C'est une stat secondaire. Le reste on s'en fout ici. De l'autre côté, la force tier 1 ça peut être intéressant. Les résistances élémentaires c'est intéressant. 84 e-level. Le reste on s'en fout. Donc pour moi je pense qu'on va partir chercher une ceinture à 85 e-level. Pour essayer d'avoir le tier 1 force. Et avoir la possibilité d'avoir les tiers 1 résistance et le tier 1 life. Pourquoi je ne prends pas 86 au cas où ? Parce que quand vous prenez plus d'items level. ça vous donne moins de chances d'avoir les stats que vous voulez. Par exemple ici, cette stat là que je n'ai pas forcément besoin. Même toutes ces stat là que je n'ai pas forcément besoin. Le fait que je puisse l'avoir en plus fait que j'ai moins de chances d'avoir les stats que je veux. Pareil ici, ça me fait que j'ai de l'armure en plus. Donc ce n'est pas forcément le mieux. Voilà. Et pareil, après plus tard sur les stats influence. Plus on va monter d'items level. Plus ça va ajouter des stats. Maintenant, autre chose que je vais vous dire. L'item level va aussi dépendre de l'endroit que vous pouvez farmer le plus haut. Par exemple, si vous ne faites que des tier 1, tier 2, tier 3. Vos graines ne seront pas assez de haut niveau pour pouvoir crafter des casques 84 e-level. Donc dans ces cas là, il faut à nouveau regarder les choses. Donc tier 2, tier 4, ça doit être du 62. Des maps level peut-être 75, 76. Du coup, en termes de résistance, on voit ici 72. Pourquoi pas au niveau de la force, 74. Et là, la vie, c'est bon, c'est 64. Et ici, 74. 74 e-level, vous ne pouvez pas farmer des hauts tiers. Ça peut être pas mal. Nous, on va partir sur une stygiant de type... On va le refaire. Une stygiant 85 e-level parce que je ferme de la hauts tiers. Hop, on va marquer stygiant. Hop, on va marquer ici, item level 85. On lance. Et ensuite, on va faire aussi dans item rarity non unique. Ok. Et maintenant, on va essayer d'acheter une ceinture. Donc ça vaut 3 chaos. Budget de départ, 3 chaos pour nous. Je pense que si vous prenez une bas item level, vous allez... Ça sera beaucoup moins cher. Donc on sort les 3 chaos. Et maintenant, on va spammer les gens. Tiens, toi... Ah, je suis en DND. Hop. Bonjour, je voudrais t'acheter ça. On va essayer de spammer. Est-ce qu'il répond ? Non, il répond pas. Allez, next. Donc là, c'est monté à 4 chaos. C'est des mecs AFK. Un chaos ou de plus d'investissement. Il est chaud, lui. Allez, il est chaud, lui. T'as bien une ceinture à nous vendre. Non. Eh bien, tant pis. Next. Toujours pas. On t'entend encore un petit peu. J'ai pas l'air. J'ai fait le prochain. Ouais. Hop là. Allez, le premier qui me répond, il a le droit à mes 4 chaos. N'hésitez pas, surtout. Toujours pas. Personne ne se déplace pour 4 chaos. Ok, le mec, il l'a vendu. Ok. Prochain. Mati Jojo, dis-moi tout. Est-ce que t'as une ceinture à vendre ? Non. Ah, si. 4 chaos. Ok. Nous avons notre ceinture. Nous avons la base de l'objet. C'est sur ça qu'on va crafter. Et comment on a fait pour crafter ça ? Parce que je me suis dit que j'ai besoin d'une ceinture qui pourrait me servir pour mon bill. On a analysé le type de ceinture le mieux qu'il pourrait y avoir. Et on a vu qu'une Stygène Wise 85 qui level serait le mieux. Vidéo. Ensuite, maintenant, on va aller dans le jardin. Donc, comme je l'ai dit, cette méthode va... On va juste se servir du jardin. Donc, le jardin. En plus, on va se servir que des graines de tier 1. Donc, il y en a spécial. Vous plantez des graines. Les graines que vous allez récolter par la suite. Ce ne sont pas des graines spéciales. Elles n'ont rien de particulier. À part que... Non. Il n'y a rien. C'est juste des graines de tier 1 que j'ai accumulées. Ok. Maintenant, on va... Hop. Lancer toutes les graines. Vous pouvez lancer tout d'un coup ou pas. Ça ne change pas grand-chose. Parce que c'est plus rapide de tout lancer d'un coup. Hop. On va taper. Je vais vous demander ce que c'est mon bill. Essayez de l'ignorer. Le bill est beaucoup trop cher. Ok. Nous avons notre ceinture. Et maintenant, on va la mettre ici. Ici, on me dit que ça va reforger mon item en mettant un mode de défense. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça va reforger mon item en mettant au moins un mode de défense. Comme ici, l'énergie shield. Donc ici, il y a le tag défense. Et il y a le tag défense ici pour l'armure. Donc, j'aurai forcément soit de l'énergie shield, soit de l'armure. Et en fait, ça va fonctionner comme une orbe de KO. En fait, ça va relancer votre objet. Je lance. Ici, par exemple, j'ai eu point de vie, résistance élémentaire et énergie shield. On aurait pu déjà partir sur ça pour commencer. Déjà, c'est un item qui est plutôt pas mal. Mais le problème, en fait, avec les plantes, on essaye d'avoir un maximum de statistiques avec des flags. Avec ce genre de choses. Mais pas ce genre de stats. Parce que ces stats-là, on ne pourra pas les enlever. Avec le jardin, on peut. On peut enlever les statistiques avec des tags. Donc, il y a le ennemi stun threshold. Donc, ça fait un peu chier. On va re-roll. Ici, on a quoi ? Point de vie. Énergie shield. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ça va aller vite cette vidéo. Je vous ferai voir ce que j'avais fait juste avant aussi. Ok. On a une ceinture avec un bon taux de points de vie. De l'armure. On a même de l'énergie shield et de l'armure en plus. Les points de vie, c'est un T2. Ce qui est quand même plutôt correct. On a un truc plutôt bien. Qu'est-ce que nous permet le jardin ? Le jardin nous permet d'ajouter des statistiques de type tag. Enfin, ce genre de choses. Par exemple, on pourrait rajouter du feu. Donc, si on rajoute le feu, ça rajouterait de la résistance feu. On peut rajouter du froid. La résistance froid. On peut rajouter de la lightning. Résistance lightning. Si on peut rajouter de la vie. Mais ça, on ne peut pas. On ne peut plus récupérer la force. Parce que la force, il faut l'avoir par défaut sur l'item. Mais du coup, on va faire ça. On va lui rajouter une résistance. Puisqu'elle a des suffixes de libre. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on lui rajoute une résistance élémentaire ou une résistance KO ? Généralement, les gens cherchent plus de la résistance élémentaire. Donc, je vais regarder si j'ai ça. Ici, je crois que c'est le lightning. Est-ce que là, par exemple, j'ai augmenté l'objet. C'est-à-dire rajouter une statistique sur l'objet avec une statistique de froid. Alors, quelles sont les statistiques de froid possibles ? On lit bien. Et on voit qu'il n'y a que le colerais. On va le faire. Et... Oh ! 47 de colerais. Ok. Alors là, on pourrait faire pareil avec le feu. Par exemple. Si vous voulez vraiment une très bonne ceinture, là, j'aurais pu faire add fire. Et avoir essence feu. Si je n'avais pas eu de bonnes statistiques. Par exemple, je n'ai pas de bonnes statistiques de vie. Je peux faire retirer de la vie et remettre de la vie. Ça va retirer la statistique de vie et la remettre. Grâce à cette stat-là. S'il y avait, par exemple, l'énergie shield que je veux enlever. Ou l'armure que je veux enlever. Parce que je veux de l'élémentale de match ou de l'attaque. On voit que l'énergie shield et l'armure, c'est des types défense. Donc, je peux faire un... Euh... Elle est où ma ceinture ? Elle est là. Je peux faire un remove défense. Et ensuite, un ajout d'attaque. Et l'ajout d'attaque me donne forcément cette stat-là. Ok. On a une très belle ceinture. Si vous voulez, à coup sûr, ne pas faire de bêtises. Enfin, par exemple... On ne ferait pas de bêtises à rajouter de la résistance feu. Mais... Si vous n'avez pas le craft résistance feu... Attends, est-ce que je l'ai ou pas ? Le craft feu. Normalement, il n'est pas ici. Donc, j'ai le remove feu ici. Ce n'est pas ce que je veux. Euh... J'avais l'adphysique. L'adphysique, ça aurait rajouté cette stat-là. On s'en fout. Et par exemple, là, je ne peux pas faire d'adphysique. Je ne peux pas rajouter cette stat-là parce que je n'ai plus de préfixe de libre. Il y a déjà trois préfixes sur l'item. C'est ici qu'il faut regarder. Il y a déjà trois préfixes sur l'item. Donc, on ne peut pas rajouter un préfixe. Juste un suffixe. Est-ce que j'ai du feu ou pas ? Euh... Add fire... Remove fire... Ah, bah, par exemple, là. Je pourrais le faire. Augmente avec la résistance feu. Je pourrais le faire. Moi, je vais le garder parce que je vais certainement en avoir besoin plus tard. Quoi que j'en ai plein. Allez, on tente ou pas ? Allez, hop ! Oh ! Ok ! Ok, bravo. Ah, cette ceinture. Bon, voilà. Ça peut bien marcher, par exemple. Et euh... Sinon, si je n'avais pas l'augmentation de feu, j'aurais pu tout simplement mettre un multicraft avec les masters. J'aurais pu mettre Add fire. Euh, j'aurais pu mettre... Bah, je vais vous faire voir. On va retourner à l'ide-out. Ah, la ceinture est incroyable, du coup. Et vous avez vu, j'ai... J'ai investi 4 KO et ensuite, j'ai utilisé les graines. Je sais pas... Enfin, je sais que les graines, c'est un peu d'argent, mais en même temps, les graines, vous les avez à toutes les maps. Et des fois, vous savez pas quoi en faire. Vous avez vu les modes que j'ai utilisés ? Ils sont assez simples. Je vous fais voir quand même. Donc là, je peux pas le faire, mais... À la base, si j'avais pas eu le Add fire, j'aurais juste fait un double résistance. Elles sont où ? Là, comme ça. Fire and Call. Et le Fire and Call total, c'est 20%. C'est-à-dire que... Enfin, le 20%, c'est quand même plutôt bon. Ça vous fait 40% en tout. Donc, Fire and Call, donc 40% au total. Et là, j'ai eu de la chatte et j'ai eu 47%. Mais vous voyez qu'il n'y a que 7% de résistance d'écart, ce qui n'est pas énorme. Ok ! Jolie ceinture ! Bon, je vous fais voir ce que j'avais eu avant parce que j'ai déjà tourné la vidéo et le micro était coupé. Donc, j'étais triste. J'avais fait cette ceinture avant. Beaucoup moins de chance que l'autre, mais quand même pas mal. Et quand j'ai regardé les prix, ça tournait autour des 1 exalt, alors que j'avais juste mis un add point de vie parce qu'il n'y avait pas de point de vie dessus. On avait eu sur celle-ci la force, une résistance... Non, on avait la force et double résistance. J'ai mis un add point de vie pour avoir de la vie. Si je veux changer la point de vie pour avoir mieux, je peux vous faire un add remove. Add remove point de vie qui me permettrait de changer la valeur des points de vie. Et j'ai rajouté aussi le tag attaque pour avoir l'élémental damage ou l'attaque puisque c'est le seul truc possible. Je vais vous faire voir à nouveau le champ pour vous refaire voir les trucs vraiment utiles dans le champ. C'est tout ce qui concerne le remove. Remove, ça peut vous retirer une statistique que vous ne voulez pas. Par exemple, on imagine que j'ai deux grosses résistances et que j'ai de la régène de vie. Et je n'ai pas de truc bien pour l'instant ici. J'ai deux bonnes résistances et de la régène de vie. Je peux la retirer parce que ça a tag life avec remove life. Ce qui est très très fort. Ici, par exemple, comme ici, par exemple, cette ceinture-là. Parce que je suppose que je vais la garder parce qu'elle est vraiment mieux que la mienne. Même si la mienne me donne de la force. Donc à voir. À voir si je la garde ou si je la revends. Mais par exemple, la vie, c'est que 85. C'est un peu dommage. Ce qu'on peut faire, c'est... Ici. Add remove life. Ce qui te permet de changer la valeur de la vie aléatoirement. Changer la valeur de la vie aléatoirement, ça veut dire que ça va aller de ici à ici. Donc si le tier 2 ne me suffit pas, je pourrais essayer de récupérer un tier 1. Notamment si c'est ma ceinture et que j'ai pas mal de add remove, je peux tenter. Ici, par exemple, l'energy shield, il est un peu bas. Mais l'armure est assez haut. Je crois que l'armure est plutôt pas mal. L'armure, c'est un tier 2. Là, c'est un petit problème. Parce que l'armure et l'energy shield sont tous les deux des défenses. Ce qui veut dire que je peux pas juste changer l'energy shield. Si je change l'energy shield, j'ai une chance que ça change l'armure. Donc, la stat ES est vraiment difficile à changer. Ok. Donc, je vous refais voir les trucs qui sont plutôt intéressants à partir du moment que vous avez une ceinture qui est plutôt correcte. C'est le add remove qui permet de rechanger votre valeur. Ça peut marcher, par exemple, avec add remove cold, add remove lightning, add remove fire. Vous avez l'augmente qui vous permet d'ajouter une statistique. Donc là, par exemple, si je veux absolument pour mon build avoir le add élémental de mediuve attack, je ferai un remove défense et je ferai un add attack, tout simplement. Et c'est tout, en fait. C'est vraiment les seuls modes qui sont utiles. Le remove, l'augmente et le add remove. C'est vraiment les principaux que j'utilise. Après, il y en a qui sont peut-être intéressants, mais c'est sur des graines tiers d'eux. C'est changer une résistance. Par exemple, ici, j'ai résistance feu et froid. Si pour moi, j'ai trop de résistance feu et vraiment pas assez de lightning, je peux changer ma résistance feu en résistance lightning en gardant les mêmes rolls. Voilà, les gens. Bon, j'ai eu pas mal le chat sur ce craft, mais vous voyez que c'est vraiment très fort, le jardin. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le principal, c'est d'acheter une base, de tenter des rolls et à partir du moment où vous chopez un truc qui semble ok, genre 2 voire 3 bonnes stats, et bien là, vous pouvez, enfin, 2 voire 3 bonnes stats sans avoir des statistiques non taguées ou alors, faut la vouloir. Par exemple, la statistique force, c'est pas un truc que je peux changer avec le jardin, mais si je l'ai, je veux la garder. Mais sinon, par exemple, si j'avais eu le réflexe physique qui est vraiment nul, j'aurais pu le retirer avec un remove physique. Si j'avais eu la mana, je ne peux pas la retirer par exemple. Mais, comme ici, si j'ai un build attaque, je peux retirer l'armure pour mettre de l'attaque. C'est vraiment très très fort, voilà. Donc, n'hésitez pas à essayer ce système de craft, vous pouvez le faire avec la ceinture et, en termes de statistiques, les gants, ce sera la même chose, le casque, ce sera la même chose, les anneaux, c'est un peu plus particulier et les bottes, les bottes, c'est juste que, généralement, on veut de la vitesse de déplacement en plus. Donc, c'est un peu plus chiant à crafter. Mais, voilà, c'est possible, c'est juste que la vitesse de déplacement, ça doit avoir un peu de valeur à vos yeux et de ne pas l'ignorer. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, grâce à vous, je me suis fait pas mal d'argent, notamment la première belt que je mets à un exalt et celle-ci que je mettrai beaucoup plus. Je pense qu'il y a des petits curieux. On va utiliser un petit logiciel qui s'appelle PoE Overlay qui va nous permettre de savoir un peu les résistances. Donc, l'item level, on s'en fout, on va mettre que c'est une Stygian Wise. Après, je vais peut-être la reroll pour avoir tout à 48% de résistance. Ok, alors, le total de résistance, on est à 47 plus 47 plus 48. 142% de résistance. On va mettre 135 pour voir. Avec, en point de vie, 80 minimum. Et les autres stats, on s'en fout. On met juste que c'est une Stygian. Les autres stats, on s'en fout parce que l'armure et l'énergie, c'est bien d'en avoir, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Quoique, l'armure est correcte. Mais juste regarder comme ça, on voit du 2-3-X. Si on regarde les autres ceintures qu'il y a, donc celle-ci est un peu comme la note, mais en moins bien. Celle-ci est un peu comme la note, mais en moins bien. En fait, les gens mettent des craft qualité pour augmenter la valeur. Donc là, c'est des S2. Nous, on a triple S1, je crois, triple-1. Alors, on va essayer de trouver exactement la même ceinture que nous. Donc, on va faire, on va aller ici. Des fois, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de trouver. On a une Stygian Wise. On a Fire S. Cold Res. Lightning Res. Elle est Light... Non, c'est pas le pseudo qu'il faut mettre. C'est vraiment la stat. Lightning Res. Ensuite, on va mettre de la vie. Life. Et on va mettre le tirin à chaque fois, même si on mettrait un peu plus. 46. J'ai vraiment eu de la chance de fou. Et mon investissement pour tenter cette ceinture, c'était 4 KO. Voilà. Il faut se rappeler de ça. Ça ne m'a rien coûté. J'ai juste utilisé les plantes que j'ai moi-même farmées. C'est ça qui est important. Et 80 points de vie. Il y a le mec, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des ceintures comme ça ? Le mec apparaît que nous à peu près 4x, 5x. Lui, il a le tir 1 point de vie, il est mieux. Lui, il a le tir 1 point de vie, il est mieux. Lui, il a le T2. Et ça, on peut le faire facilement en fait. Lui, il a juste retiré l'armure, il a mis l'élémentale de mage grâce au craft attaque et ensuite, il a mis un craft de mage. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça ne veut pas dire que c'est mieux du tout. Ok. Je pense qu'on va peut-être mettre de la résistance dessus comme eux, ils font. Donc avec... Quoique, elle est moins bien que la nôtre, celle-ci. Elle est moins bien que la nôtre. On va mettre de la résistance dessus et puis après, on va aller partir sur de la vente. Ça permettra d'acheter la suite de mes objets. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, c'est très simple, vous partez sur quelle pièce d'équipement je veux, quelle base. Donc pour aller sur la base, j'ai le truc, regardez quelle stat que vous voulez. Vous regardez sur le wiki quelles sont les bases possibles et quelle est la plus adaptée à votre build. Ensuite, vous achetez la base et une fois que vous avez acheté la base, vous tentez. Vous lancez, c'est comme si que vous aviez... À chaque fois que vous faites votre jardin, c'est quasiment comme si que vous tentez de mettre 20 à 30 KO dans votre objet et que ça ne vous coûte pas d'argent. C'est pour ça que le jardin est trop trop fort en fait. Vous n'aurez certainement pas autant de chance que moi parce que là, j'ai vraiment eu de la chance mais sur la partie d'avant que je n'ai pas pu enregistrer et où j'avais vraiment eu beaucoup moins de chance, je m'en suis quand même plutôt bien sorti avec une belle ceinture. Ouais les gens, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde !